Le nouveau topo sur les aiguilles de Cham, versant Chamonix, versant Nord, c'est une sélection des plus belles voies d'escalade. On ne répertorie pas toutes les voies existantes, mais celles qui nous semblaient intelligentes de mettre au goût du jour. On a pris soin d'aller grimper quasiment toutes les voies, et au moins être sûr que quelqu'un l'ait faite et nous rapporte une information sereine pour l'intégrer dans le topo. La sélection, il y a les voies connues, on sait que ce sont des perles. Celles-là, c'est inévitable, elles sont connues depuis un paquet d'années. Ce sont des voies historiques, par exemple la reine des papillons, par exemple le pilier Cordier, le gendarme Rouge du Peigne, le pilier Rouge de Blétière, c'est des valeurs sûres. Ensuite, chaque année, on essaye d'aller voir sur des terrains inconnus, par exemple l'arrête nord-ouest des Grands Charmeuses, parce que ça paraît être une belle course. Par contre, il y a très peu d'infos. Il y a plein de voies comme ça qui passent complètement la trappe du fait qu'elles ne sont jamais répertoriées dans aucun bouquin. Et du coup, nous, on essaye vraiment d'aller voir un maximum de choses. Et ça, c'est un bel exemple, l'arrête nord-ouest des Grands Charmeuses, une course exceptionnelle, qui était peu connue et qui mérite de l'être. Eh bien, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de répertorier des voies d'escalade rocheuse granite. Et ça rentre pleinement dedans. Alors certes, la redescente et l'approche a une connotation alpinisme, parce qu'on passe sur un glacier. Et puis, avant de se retrouver à tirer des vraies longueurs, on fait de l'assurage en corde tendue, comme on appelle ça. Et puis, il y a beaucoup de cheminement, tout ça. Donc, c'est un vrai caractère alpinisme. Oui, ça nous semble super important de promouvoir tout ça. Et puis, ça permet de donner le choix à chaque grimpeur de s'exprimer. Donc, il y a des voies dures techniquement, avec des relais béton entre chaque longueur. Et puis, il y a des voies comme celle-là, qui sont complètement sauvages, où il faut étudier une stratégie de grimpe. Il faut regarder les infos qu'on a apportées pour ne pas se planter dans l'itinéraire. Et puis, clairement, on ne peut pas partir avec une suspicion de mauvais temps. Oui, alors la traversée des aiguilles, donc là, ça prend une vraie connotation alpinisme, on est bien d'accord. Mais on trouve qu'il y a un pourcentage d'escalade granite supérieur à l'alpinisme, d'où notre volonté de l'intégrer dans le topo, quoi. Et clairement, c'est une traversée exceptionnelle, majeure. Elle est visible d'en bas, là. Elle ne donne qu'une envie, c'est d'être grimpée. Donc, en regroupant les informations avec différents amis, notamment Jean-Sébastien Knodzer, on a pu rapporter un maximum d'informations et rendre la voie plus facile, entre guillemets. Alors, mes coups de cœur, allez, ça va être le gendarme rouge du peigne. Là, il y a clairement un potentiel de dingue. Les voies voglaires sont juste exceptionnelles. Il y a une voie, deux voies sous, Mazino, qui a été complètement oubliée et qui a eu une voie exceptionnelle, qu'on a donc grimpée et remise au bout du jour. Elle mérite vraiment d'être faite, celle-là. Inévitablement, le pilier rouge de Blétière, qui a été l'œuvre de nombreuses ouvertures de Michel Piola. Et donc, il y a des voies exceptionnelles aussi, à cet endroit-là. Et puis, on va dire, les trois grandes arrêtes, nord-ouest des grands charmeuses, nord-ouest de Blétière et peignes, pèlerins, deux aigles, plants. Donc, voilà, c'est des grandes envolées exceptionnelles. Des vraies aventures, quoi, pour les trois dernières arrêtes. Et donc, le prochain, vous votez sur quoi, ce moment-là ? Et le prochain, eh bien, je ne sais pas si je dois en parler, David. Merci d'avoir regardé cette vidéo !